Est-ce que vous, je vous pose la même question qu'avec Nathalie, vous aviez parlé de la mort avec lui, de ce qu'il souhaitait après ? Ou est-ce qu'il y avait un tabou, un tendre tabou entre vous ? Non, non, c'était l'omerta complète. Ah oui ? Oui, complètement. Parce que Bernard, toute sa vie, il s'est cru, et j'ai cru avec lui, qu'il était immortel. Puisque tous les combats que nous avons menés à deux, que ce soit pas seulement sur la maladie, il s'en est toujours à peu près sorti. Et donc, quand il a appris qu'il avait un cancer, d'abord, il était KO debout, il n'en revenait pas, il me disait, moi, j'ai un cancer de l'estomac, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que c'était incroyable, parce que c'était un homme sportif, on mangeait très sain, il avait arrêté de fumer à 42 ans, qu'il n'avait rien pour... qui expliquait cette maladie. Donc vous n'avez jamais parlé ensemble ? Et à la fin, quand j'ai compris que ça devenait très grave, je ne voulais pas aborder le sujet, car il avait tout un collégial de médecins autour de lui qui se concertaient quant au nouveau protocole à entreprendre. Et le professeur Spano, avec lequel je suis restée amie, et qui a été là jusqu'à la fin, avait compris que tous les deux, on était tellement en osmose, que si je savais que l'issue était vraiment fatale, il allait le percevoir. Donc jusqu'au bout, on a cru, on s'est accrochés tous les deux, qu'il allait s'en sortir. Et c'est seulement 10-12 jours avant la fin qu'il a compris que le protocole, le dernier protocole, ne marchait pas. Et là, il s'est renfermé. Je raconte dans mon livre. Une fois, quand nous étions en vacances, deux mois avant, un après-midi, il est venu, il m'a demandé de me mettre à côté de lui, de m'allonger, on avait le chien au milieu, et il m'a pris la main et il m'a dit « Tu es d'accord ? On y va. » Je lui ai dit « Mais on va où ? » Il m'a dit « T'as compris, on y va tous les deux. » Je lui ai dit « Bernard, tu ne peux pas me demander ça. » « On a des enfants, tu ne peux pas me demander de partir. » Et sa phrase, c'était « Mais je ne veux pas te laisser. » Je ne peux pas te laisser. Donc, on ne pouvait pas parler de ça. C'était tabou. Et en même temps, vous savez, 12 jours avant, qu'il avait compris. Vous avez regretté après de ne pas en avoir parlé avec lui ou c'était très bien comme ça, cette partition ? Non, je n'ai pas regretté. Parce que je sais qu'il fallait que ce soit comme ça. C'est comme quand on a donc compris qu'il était vraiment condamné. Stéphane a fait venir un prêtre, un archevêque de Marseille, de la Bonne-Mère. Bernard était très croyant. Et il est venu au Saint-Père. Ils se sont enfermés tous les deux dans la chambre. Ils ont pas mal discuté. Et quand ce prêtre est ressorti, il m'a dit, « Vous savez, madame, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui a une foi profonde. Et je suis très content parce qu'il m'a demandé que je fasse son homélie. » Et là, j'ai compris. Il voulait donc être enterré à Marseille. Et pour moi, Bernard est né à Paris. Moi, je suis né à Paris. Nous sommes des Parisiens. même si Marseille est chère à notre cœur. Et là, j'ai compris que... Il ne vous l'a pas dit. Vous l'avez appris de la bouche. Il ne me l'avait pas dit non plus. C'est pour ça qu'il a eu deux enterrements. Un à Paris, à Saint-Germain. Et le second à Marseille. Cette relation secrète a duré combien de temps avant de devenir officielle ? Deux ans, deux, trois ans. Comment vous viviez d'être la femme de l'ombre ? Moi, je n'étais pas... Je n'étais pas la femme de l'ombre. C'est beau. Je n'étais pas la femme de l'ombre. Non, non. Évidemment, quand j'ai craqué, je lui ai dit, bon, OK, je deviens ta maîtresse au bureau, mais il n'est plus question que tu ailles batifoler à droite à gauche. Tu as une femme, elle est là. Moi, j'ai mon petit ami qui sera mon fiancé, ce qui a été le cas. Alors, on a cette liaison tumultueuse, mais comme ça, mais on est rentré. Donc, il a respecté complètement. Et je ne pensais vraiment pas faire ma vie avec lui. Vraiment pas. Pour moi, ma vie était toute tracée avec mon petit fiancé. Et alors, à quel moment vous avez décidé d'embrasser plutôt la passion et un peu la douce folie de cet homme ? Alors, je raconte dans le livre que, en fait, moi, je serais restée comme ça et puis je me serais mariée. Lui, elle serait restée avec sa femme. Mais un jour, il avait besoin d'une interprète pour aller à Genève et il recevait des clients grecs. Alors, nous partons à Genève et j'ai voulu lui faire un coup d'éclat, le grand jeu. Il avait loué la suite de Sophia Loren. Il y avait un piano à queue. Il m'a joué la mélodie jusqu'à 2h du matin. Bon, enfin, bref. Je descends. Donc, je lui ai dit, je descendrai vous rejoindre pour le dîner avec tes clients grecs. Et là, je me suis habillée dans cette fameuse robe courte. J'ai lâché mes cheveux. Je m'étais bien maquillée. Et il m'a raconté après. Il m'a dit... J'étais dans le hall. J'attendais donc avec nos amis. Il m'a dit... Qu'est-ce que c'est que cette bombe-là ? Et en fait, c'était moi. Il ne m'avait pas reconnue parce que j'étais toujours très stricte. Et donc, quand nous sommes rentrés de ce week-end à Genève, là, il m'a dit « On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment... » Je suis amoureux de toi. Je veux faire ma vie avec toi. Voilà. Et ensuite, ça a été compliqué parce que moi, je n'avais pas envie du tout de briser une famille. Et après beaucoup de hauts et de bas, j'ai quitté mon fiancé. Il a divorcé. Et voilà. Vogue la galère. Mais je ne l'ai pas épousé tout de suite. On est resté 17 ans sans être marié. Pourquoi ? Vous n'avez pas voulu l'épouser tout de suite ? Parce qu'il n'était pas vivable. Il était invivable. Il faisait des crises de jalousie. Il était très emporté. et moi, je lui tenais tête. Donc, c'était parfois ça. Comment vous auriez décrit cette relation pendant la première partie de votre vie ensemble ? C'était passionnel ? Complètement. Destructeur, parfois ? Complètement passionnel. Je pense d'ailleurs que j'ai supporté tout ça. Nous avons supporté tout ça parce qu'on était jeunes. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas revivre ce qu'on a vécu. Mais bon, la passion, l'amour, ça fait faire tellement de... De folie. De folie, oui. Et pourquoi ? Vous qui étiez pourtant prédestinée à, on va dire, un avenir plus classique, plus calme. Et pourquoi avoir accepté de l'épouser au bout de 17 ans ? Alors, Dominique ? Ah, c'est une autre histoire, ça. Nous étions donc... Donc, quand je me suis... Je me suis retrouvée enceinte à... Là, c'est sur le bateau et nous sommes au large de Corfou. C'est une surprise, ce mariage. J'avais accepté, mais il m'avait dit je vais te faire un mariage comme tu vas l'apprécier, comme tu aimerais. Donc, il avait fait ça avec les papas. On s'est mariés selon le rite orthodoxe. Et... Alors, quand nous nous sommes mis ensemble, vraiment, il a commencé à divorcer... Enfin, il a fait son instance de commencer les préparatifs pour divorcer. Et ça prenait beaucoup de temps à l'époque. Et je me suis retrouvée enceinte. Donc, j'ai gardé mon fils, Laurent. Et un an après, sa femme était très dépressive. Et nous avons pris les deux enfants avec nous. Donc, je les ai élevés, les trois, ensemble. Et puis, le temps a passé. On était une jolie famille. Mais moi, j'avais, vers 30 ans, 34, 35 ans... J'avais des amis qui étaient enceintes. Et j'avais envie d'avoir un deuxième enfant. Et Bernard me disait... Mais écoute, on est très bien comme ça. Regarde, il y a une belle stabilité. Oui, forcément, tu en as trois. Moi, j'en ai un. Et puis, j'avais vraiment envie d'avoir une fille. Et un jour, encore une fois, au cours de vacances, parce que pendant chaque vacances, il essayait d'arrêter de fumer. Donc, il était encore plus odieux. Grand clash. Donc, je lui dis, Bernard, c'est plus possible. Moi, tu fais tes bagages. Et ce n'est pas possible de vivre comme ça. Et il faisait appeler tous les jours par la secrétaire. Il envoyait Nathalie pour revenir vers moi, faire amende honorable, etc. Et puis, un jour, j'ai accepté, au bout de trois semaines, un nouveau dîner, pour mettre les choses à plat. Et là, il m'a dit, écoute, je t'épouse. Je suis d'accord pour l'enfant. Voilà. Donc, là, j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que je fais ? Quand même, un peu l'homme de ma vie. Il est comme il est. Et je l'ai aimé comme ça. Donc, voilà. C'était ça le... J'ai décidé de banco. C'était ça le secret de votre couple ? Il est comme il est et je le prends tel qu'il est ? Oui, mais je ne lui passais pas beaucoup de choses. J'avais l'impression d'être avec un pur sang. Vous savez ce que c'est, un pur sang ? Il faut savoir tenir les rênes. Les rênes, oui. Et de temps en temps, il fallait sortir la cravache et lui faire peur. C'est-à-dire lui faire peur ? Vous l'avez menacé de quitter toute votre vie ? Non, mais je suis parti plusieurs fois. Après, à chaque fois, il apprenait quand même. Donc, à chaque fois... Et au final, comment vous avez, dans les dernières années de votre vie de couple, comment ce combat, vous l'avez mené à deux contre la maladie ? Est-ce que... Je vais vous dire, ça s'est fait tout naturellement. Puisqu'on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et que j'étais là dans les très bons moments. Il était normal que je sois là dans les très mauvais. Et que malheureusement, les affaires judiciaires ont été assez difficiles. Et on était toujours là pour affronter ça à deux. Donc, c'était normal qu'avec lui, je fasse corps. Et voilà, quand on est rentré de Monaco, qu'il a appris qu'il avait ce cancer de l'estomac, je vous dis, il était esbaudi, il n'en venait pas, lui, d'être malade. Parce qu'il avait une santé de fer. Donc, on s'est attelé. Il a fait comme il faisait pour chaque entreprise. C'est-à-dire qu'il a ouvert tous les bouquins sur le cancer. Et puis après, il a cherché quel était le meilleur spécialiste. On a fait l'hôpital Saint-Louis. On a fait l'hôpital Pompidou. On a fait Gustave Rossi. On a été à l'hôpital de Monaco. Il a fait, je vous dis, comme pour cette entreprise. Il allait chercher les meilleurs. Et avec lui, il essayait de trouver le meilleur protocole pour s'en sortir. Et au début, ça a marché. Et moi, j'étais là et j'y croyais, comme lui. À quoi elle ressemble, votre vie, depuis la disparition de votre mari ? Alors, j'ai une vie... C'est très bizarre. J'ai une vie... Quand il est parti, j'ai eu une période épouvantable. Parce que je me suis retrouvée sans rien, même plus de toi. Donc ça, ça a été une période vraiment noire. Et pendant cette période, je lui en ai beaucoup voulu. Beaucoup. Parce qu'on parlait, mais un peu comme ça, sans dire, tu vas mourir. Mais je lui disais, quand tu ne seras plus là, Bernard, qu'est-ce qui va se passer ? Et il me disait, ne t'inquiète pas. Quand je ne serai plus là, ils auront eu ce qu'ils voulaient. Et vous pensiez qu'il avait presque anticipé les choses. Il n'avait pas du tout. Et donc, j'ai eu une période très difficile. Et puis, j'ai surmonté. Et j'ai eu la chance, dans mon malheur, d'avoir des amis exceptionnels. Qui étaient toujours là, qui sont toujours là. Et j'ai Jean-Louis Borloo, je le cite tout le temps, qui m'a dit, écoute, cherche-toi un appartement. Je vais le prendre pour toi. Parce qu'évidemment, personne ne me voulait comme locataire. Et voilà. Et il m'a remis le pied à l'étrier. Et c'est lui aussi qui m'a dit, tu sais, tu devrais écrire un livre sur ton histoire d'amour avec Bernard. Parce que vous avez une vie tellement incroyable. Je pense que ça passionnerait les gens. Bernard m'a quand même beaucoup marqué des générations. Et voilà. C'est un très joli livre que vous avez signé. Et c'est comme ça que ce livre est sorti. Alors que je suis quelqu'un qui n'aime pas parler. Oui, qui est discrète et pudique. Je suis très discrète. J'étais très bien où j'étais à ma place. Parce que d'abord, on ne peut pas être deux dans la lumière comme lui. Donc moi, j'étais derrière. Et ça m'amusait de le voir. Et de voir les gens réagir autour de lui. Et maintenant, ce livre, c'est comme une renaissance. Voilà. Je me retrouve sur votre plateau. Je fais des salons où je signe. Je rencontre des tas de gens. Je fais de belles rencontres. Renaissance. Pourquoi vous utilisez le mot renaissance ? Renaissance. Parce que je ne pensais pas renaître de mes cendres, on va dire. Parce que je ne voyais pas d'avenir. Et là, ce livre me fait découvrir d'autres horizons. Vous voyez, je prends la parole. Je ne l'aurais pas prise quand il était là. Ou je la prenais, bien sûr, à la maison. Mais je n'en avais même pas envie. Et vous vous sentez parfois un peu investi de cette mission de faire vivre sa mémoire ? Ou de prendre la parole en son nom aussi ? Mais bien sûr. Parce que je prends la parole pour poser ma voix sur sa voix. Car je pense que Bernard a eu... Il a subi l'opprobre. Il y a des tas d'affaires qui ont été mal expliquées, mal comprises. Et je veux, moi, rétablir la vérité. Donc, évidemment, à travers ce livre, j'y arrive.